Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Van Dijk au Barça Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche, des notifications Ça reste c'est évidemment, c'est logiquement le plus important, je compte sur vous Et on est parti pour parler de l'arrivée de Virgil van Dijk à Barcelone Considéré comme le meilleur défenseur au monde actuellement, Virgil van Dijk est encore sous contrat avec Liverpool Le Néerlandais ne devrait pas rester encore bien longtemps sur les rives de la Merseille à Liverpool Paul Heinz le voit s'engager avec le Real Madrid ou encore le FC Barcelone Je cite, est-ce quelqu'un viendra pour Van Dijk ? Quand Barcelone ou le Real Madrid viennent frapper, c'est difficile de dire non Vous êtes victime de votre propre succès Quand vous faites tant de grandes choses comme à Liverpool, cela alerte directement le FC Barcelone ou le Real Madrid C'est difficile de dire non en tant que joueur quand ils arrivent A-t-il annoncé auprès du Liverpool et qu'au, donc l'arrivée de Virgil van Dijk au FC Barcelone, ça se rapproche de Liverpool Le Barça ferait tout pour recruter le défenseur central de Liverpool âgé de 30 ans Depuis son arrivée à Liverpool, il y a environ 4 ans, Virgil van Dijk reste sans doute le plus grand défenseur de l'histoire du football En 2019, il a marqué Léo Messi au classement du Ballon d'Or après avoir raté seulement 7 votes Cette année-là, Van Dijk avait fini à la deuxième place derrière Léo Messi Le joueur de 30 ans était également un partant régulier de l'équipe de Ronald Koeman Et dans les Oranges à atteindre la finale de la Ligue des Nations en 2019 L'arrivée de Van Dijk en tant que nouveau joueur du FC Barcelone, ça chauffe de plus en plus Thierry Henry ferait même le forcing pour que le Barça recrute le Néerlandais Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire Est-ce que d'après toi, l'arrivée de Van Dijk au Barça est une bonne idée ? En tout cas les gars, n'hésitez pas à liker, de vous abonner avec la cloche des notifications Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important Je compte sur vous et salut, à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada